Il n'y est pas tout le monde. Bonjour, contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'était une zone franche dans le cadre justement toujours de l'entrepreneuriat, de la fiscalité et de faciliter la vie à l'entrepreneur justement pour pouvoir déployer son petit côté créatif et son projet entrepreneurial. Alors c'est quoi la zone franche ? En fait, la zone franche, si on fait un petit résumé bref, ça revient à un dispositif d'exonération d'impôts en faveur, je dirais, des entreprises. Voilà. Les zones franches, elles vont offrir la particularité de présenter en quelque sorte des avantages fiscaux tels qu'on va retrouver les exonérations d'impôts sur les bénéfices, sur les plus-values, par exemple également des exonérations de droits de douane avec des taxes d'importation et d'exportation, voire d'autres exonérations temporaires ou voire également des allègements d'impôts, etc. Il faut vraiment garder en fonction de la zone franche urbaine que vous ciblez. Chaque zone franche, pour chaque zone franche, vous aurez des particularités réglementaires et fiscales qui seront propres à chaque zone. Donc renseignez-vous si une zone venait à aiguiser votre curiosité. Le but de ces zones franches, c'est quoi ? C'est mis en place par le gouvernement. Le but, c'est de séduire ou encore, je dirais, augmenter l'attractivité des entrepreneurs ou voire même des investisseurs, etc. Donc les autres franches, on les retrouve sous forme d'un acronyme. Cet acronyme, c'est ZFU, pour zone franche urbaine. Ou encore, on l'appelle au jour d'aujourd'hui, territoire entrepreneur. Voilà. Ça, ça a été mis en place par la loi numéro 96-987 du 14 novembre 1996. Et le but, c'est de renforcer le maillage économique dans des zones urbaines qu'on va dire ciblées. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu maintenant, je vais vous faire un peu le listing des zones franches urbaines qu'on peut retrouver sur le territoire français, pour lequel l'État donc confère certains avantages fiscaux. Alors moi, je vous invite à aller sur le site sig.ville.gouv.fr slash atlas slash ZFU. Et cette page va vous amener sur une page globale, vous précisant toutes les ZFU, voilà, l'Atlas. Alors, vous aurez aussi un petit rappel des différents décrets sur cette page. Et si on donne quelques exemples, par exemple, si on regarde par département, par exemple, on en a dans l'Aisne, le département 02, dans la commune 51, par exemple. Vous en avez également dans le Calvados, donc le département 14, précisément vers la Guérinière, la grâce de Dieu, etc. Vous allez en avoir également, hop, je vais essayer de trouver. Bon, ben, en Bretagne, il n'y en a pas, malheureusement. Il y a l'Eure-et-Loire, le 28. Donc là, vous allez en retrouver, vous allez trouver des ZFU à Dreux, Saint-Gemme, Montrouval. Et puis, bien sûr, la Haute-Garonne à Toulouse, le 31, la Ville Rose. Vous allez en retrouver à la Rênerie, Bellefontaine, la Faourette, Bagatelle et Bordelongue. Alors, en règle générale, les ZFU sont des quartiers, qu'on va dire, parfois un peu défavorisés ou des quartiers, qu'on va dire, oubliés. Et donc, des quartiers dans lesquels il est important de redynamiser. Si on regarde un petit peu maintenant, alors, Bretagne, pas Bretagne, je vous laisse à la subjectivité. Loire-Atlantique, 44, Nantes, Yepa. Donc, Nantes et notamment Saint-Herblain et notamment le quartier Bellevue sont des ZFU. Donc ça, ça peut être intéressant. En Loire-Atlantique également, dans le 44, on a Saint-Nazaire également, avec le quartier ouest, comme Avalix, la Chesnay, la Tréballe, la Bouletterie, etc. Donc voilà. Donc, si vous allez sur ce site et cette page, vous allez vous apercevoir que des zones franches urbaines, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, le Barre, le Haut-Rhin, dans la Rhône. Donc en fait, quasiment dans chacune des régions dans lesquelles vous habitez, il y en a. Donc, il faut aller les chercher. Vous en avez pas mal aussi à Saint-Denis, dans le 93. Et puis après, si on fait, allez, on voyage un peu dans les Dom-Toms également. Donc vous avez la Guadeloupe avec Bastère. Vous avez la Guadeloupe avec les Abîmes, Pointe-à-Pitre, la Martinique, Fort-de-France, la Guyane, Cayenne. La Guyane encore avec Saint-Laurent-du-Maroni. Et la Réunion, la Réunion, vous avez des autres franchines urbaines à Saint-André, Brapanon, Saint-Benoît. Et enfin, la capitale, Saint-Denis, avec les quartiers comme Le Chaudron, La Moufia, Serre et Sainte-Claude-Tilde. Donc voilà, il y a de quoi faire. Pas besoin d'aller fouiller dans les paradis fiscaux et des structures offshore qui vont vous coûter très cher à monter et qui sont parfois mis en place par des avocats et des tiers de confiance qui n'en sont pas forcément. Ils alourdissent de loin les honoraires. À proprement parler, certains parfois ne vous donnent pas les conseils les moins onéreux. Moi, je vous invite à aller vous renseigner quand vous souhaitez créer une entreprise à la CCI, tout simplement, et à votre centre des impôts, ce qui vous coûtera beaucoup moins cher. Par expérience, je suis quelqu'un qui aime le cadre réglementaire. Et après avoir consulté beaucoup d'avocats, je me suis rendu compte que les avocats, pour justifier de frais d'honoraires très élevés, vous faisaient et vous proposaient des montages juridiques qui étaient vraiment très, très fastidieux et très lourds, qui ne répondaient pas directement à vos besoins. Donc prenez le temps de progresser et en fonction de votre chiffre d'affaires et bénéfices, réorganisez la structure s'il y a besoin de la réorganiser. Voilà, mais n'allez pas investir trop d'argent dans les débuts, puisque vous n'êtes pas sûr de la pérennité, de la faisabilité de votre projet. Enfin, j'espère si pour la faisabilité, parce que vous avez fait une bonne étude de marché et que vous êtes capable d'analyser les risques et opportunités de votre projet. Mais néanmoins, évitez tout investissement trop lourd dans votre projet et prenez le temps de le déployer. Voilà, et ne baissez pas les bras à la première difficulté. Voilà, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est capable de mettre en place, par exemple, comme je vous le dis, des zones franches urbaines pour vous aider, justement, et pour renforcer le maillage économique autour de l'entrepreneuriat. Donc, profitez, justement, de peut-être cette fiscalité et de ces dispositifs d'exonération d'impôt qui pourraient vous permettre de concrétiser, peut-être, votre projet si vous êtes dans une situation financière un petit peu délicate. Alors, maintenant, je vais passer à la conclusion directement. C'est que l'opportunité, donc là, je voulais décliner, on voit très bien. L'opportunité, c'est les exonérations d'impôt qui, forcément, vont vous permettre de vous concentrer sur votre projet et de le déployer, voilà, pour créer de la valeur, de la valeur ajoutée. Et le risque à côté de ça, c'est que ces zones franches urbaines, elles subissent une réglementation, je dirais, un peu mouvante, c'est-à-dire qu'elle fluctue, elle est dynamique. Donc, ça veut dire que vous pourriez être dans une zone franche urbaine, exercer dans une zone franche urbaine et, à partir d'une certaine année, vous retrouvez, en fait, dans le cas de figure, où il n'y a pas de prorogation de la zone franche urbaine. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus bénéficier de ces dispositifs d'exonération d'impôt. Donc, ça, ça oblige peut-être à la mobilité ou ça contraint à la mobilité. Ou alors, si vous avez eu le temps de construire une entreprise qui soit suffisamment solide, vous pouvez tout à fait envisager, si ça marche, sur ce territoire et ce coin de territoire, continuer et poursuivre l'aventure. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, voilà. Moi, je vous souhaite de bien penser votre projet. J'espère que j'aurai réussi à vous faire réfléchir un peu sur des opportunités qui vous permettraient de vous permettre de concrétiser complètement votre projet. Ben, voilà. Si j'ai réussi à faire ça, je dis yépa ! Je vous dis à bientôt ! Excellente journée ! Yépa ! Et allez voir mes autres castes, bien sûr ! Allez, à bientôt ! Toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada